Invité spécial dans l'émission phare de Canal+, en a parté ce 31 mars 2022, Gérard Darmon. La star du 7e art est longuement revenue sur sa brouille avec le monument de la chanson Marc Lavoine. Si l'acteur a en effet reconnu être en froid avec le célèbre chanteur, il a préféré ne pas s'étaler sur le sujet. Que voulez-vous que je vous dise ? On ne va pas laver notre linge sale, a-t-il commencé ? Si c'est leur spécialité, moi, ce n'est pas la mienne. Chacun balaie devant sa porte. Moi, j'ai la conscience tranquille. Si lui en parle, c'est qu'il doit avoir quelque chose à se reprocher. Malgré ce différent entre Marc Lavoine et Gérard Darmon, le public aura-t-il droit à un quatrième volet du cœur des hommes avec les deux acteurs se donnant la réplique ? Aucune chance. Certainement pas, lâche-t-il à la présentatrice Nathalie Lévy. Le grand-père de Tom Darmon, qui a rejoint le casting de la série Si tout commence, a rappelé qu'il n'avait déjà pas joué dans le troisième film. Reconnaissant être rancunier, Gérard Darmon a poursuivi. Il y a quelque chose que malheureusement, je n'arrive pas à améliorer chez moi, c'est la rancune. Je suis parfois assez rancunier. Et la rancune, c'est terrible. Parce qu'on a l'impression que le temps passant, ça s'étiole, ça s'oublie. En fait, pas du tout. Quand on rencontre l'objet de cette rancune, non seulement on a la même, mais elle est un peu améliorée, a expliqué l'acteur. Un message qu'il adresse au metteur en scène du cœur des hommes et de quelques-uns des acteurs. Alors bon, dix ans après on peut jouer les « Ah, je suis nostalgique », en disant « J'aimerais bien tourner le 4, le 5, le 6. » Oui, mais enfin bon, tout cela n'a pas de sens ce n'est pas grave. Invité sur le même plateau le 7 février dernier, Marc Lavoinet, lui aussi, revenu sur cette brisure. Je suis très triste de cette cassure qu'il y a eu dans le cœur des hommes, parce que le cœur des hommes a été brisé, un peu. Si Gérard Darmon a préféré ne pas s'épancher sur le sujet, le chanteur a regretté la distance prise avec l'acteur. Quand je vois Gérard, c'est vrai que ça me fait de la peine, parce que j'aime beaucoup Gérard, j'aime beaucoup Marc Esposito. Et puis on n'arrive plus à travailler ensemble tous les trois. Aussi bien à l'aise dans la comédie que dans le polar le plus sombre, Gérard Darmon compte à son actif plus de 80 films. C'est en 1972 qu'il fait ses débuts sur grand écran dans le bar de la Fourche d'Alain Levent aux côtés d'Isabelle Luper et Jacques Brel. La même année, il figure dans l'humeur vagabonde d'Edouard Luntz, avec Jeanne Moreau et Michel Bouquet. Peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir commencé une carrière avec d'aussi prestigieux partenaires. Le comédien est par ailleurs fidèle en amitié. Il tourne en 1994 dans la comédie de ses copains des Nuls La Cité de la Peur, avec Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farouja. Il retrouve Alain Chabat dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre en 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada